Oh, le cauchemar ! Le cauchemar à 100 balles ! Voilà ! En fait, le golf, c'est pas cher quand tu joues bien. Mais également, quand tu joues mal, c'est moins cher, parce que ton ratio d'argent par coût baisse. Plus tu joues mal, moins tes coûts te coûtent cher. Et voilà, bienvenue à nouveau, une fois de plus, sur la chaîne. Je crois que tu commences à connaître ce chemin, on le voit assez souvent. Aujourd'hui, c'est... Waouh ! Aujourd'hui, il fait chaud. C'est genre 30 degrés. Évidemment, full white, mais en pantalon. On conserve la classe habituelle du golf. Mais en fait, j'avais juste plus de charte propre. Grande excitation aujourd'hui. Là, il est actuellement 2h30. Je vais jouer avec Edouard plus tard. Et on se rend aujourd'hui au golf club de Maison-Blanche. Je suis ultra heureux, parce que ce parcours, je l'adore. On va se faire juste 9 trous. Qui est honnêtement un 9 trous très sympa. Il y a 1 par 5, 2 par 4. Le reste, c'est des par 3. Mais il est vraiment cool. Il est assez varié. Il n'est pas très compliqué. Toujours est-il que ça dépend comment tu joues. Surtout, ça fait depuis la saison dernière que je n'y ai pas joué. Donc, franchement, trop content d'aller là-bas. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut traverser toute la ville. Et si tu es déjà venu à Genève, je pense que tu sais ce qu'il en est au niveau trafic. Bon, là, c'est un dimanche. Donc, à la limite, on s'en fiche un peu. Mais de toute manière, qui vente, qui pleuve, qui neige, qui est du trafic. Nous, ça ne nous arrête pas d'aller jouer au golf. J'aime plus trop annoncer des objectifs en début de vidéo parce que là, il y a quelques vidéos qui ne sont pas encore sorties avec des objectifs que j'ai complètement explosés, mais dans le mauvais sens. Toutefois, comme l'année dernière, j'ai fait mon meilleur score sur ce parcours de 6 en-dessus du parc. 6 sur 9 trous, je te rassure. Je n'ai pas divisé mon handicap par 3 en même pas 2 ans. Quand même, jouer 6, ça serait... Aujourd'hui, ça serait assez exceptionnel, je dois dire, de jouer 6 pour la première fois où j'y retourne. De toute façon, l'objectif, ça reste en dessous de 10. 9 même, un grand maximum de 9. Donc, un coup rendu par trou. Ça me ferait, techniquement, à peu près un 18 de handicap. Mais voilà, si je joue en dessous de 10, 9, je suis content. En tout cas, je te rattrape après ça, quand je serai avec Edouard dans la voiture, direction le golf de Maison Blanche. Et j'espère qu'on va te donner, là, aujourd'hui. On donne toujours tout, mais des fois, le parcours est plus fort que nous. Jusqu'à présent, c'était un petit peu tout le temps. Il y a bien un jour où on le battra, ce salopio. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné, tu n'hésites pas. Tu cliques sur la petite cloche, tu nous mets des likes, tu commentes, tu partages. En fait, ça, c'est plutôt Silker Candy. Mais en tout cas, nous, on trouverait ça très sympa. Et ça peut vraiment nous être d'une grande aide, notamment pour le référencement. Et là, on vient tout juste de passer le premier mois du lancement de la chaîne. On n'a pas gagné beaucoup d'abonnés. Mais on est content. On vous partage du contenu qui nous plaît. Et j'espère qu'il vous plaît aussi, parce que nous, on se marre bien à le faire. Si jamais vous voulez nous soutenir un peu, vous savez quoi faire. Ok. Bon, ben voilà, on est en piste, voiturette, MB. Oh, mais mec, et celle-là, elle ne freine pas automatiquement. J'en ai vraiment plus de foutre dans le déclin. On est bien, on est bien. On est bien. Ah, je suis biais. On est bien. Ça tient bien. Ça tient bien. Ça tient bien. Ça tient bien, je crois. Ça, là, ils nous ont mis un modèle spécial. Tu vas taper au lait. Alors, il est dedans à Londres. Je n'ai pas tapé tous mes clubs. Les gars, on est au practice, là, du golf club de Maison-Blanche. Vraiment un sympathique golf club. On l'adore. L'accueil est toujours très, très gentil avec nous. Là, on va taper un peu. Attends, on va voir ce qu'Edouard nous fait, là. Ah, ça va. Ok, on aura essayé. Comme quoi, vous verrez que le support voiturette n'est pas forcément des meilleurs. Il y a des surmoyens d'avoir déstabilisé. Là, ce n'est pas terrible. Je vois. Bon, on est sur le départ du trou 1. Part 3, qu'on connaît bien. Environ 150 mètres. Il faudra juste voir ce que ça donne avec la pente. Nous, ici, on part des petits blancs. On s'en fout. On va voir ce que ça donne. Allez, j'ai annoncé un objectif avant. Moins de 10. Tu n'as pas dit scratch ? Non. 138 mètres. Qui fait 8, tranquille. Drapeau un petit peu... Ouais. Début de green, mais pas tant au début que ça. Ah, il tape son 8, tranquille. Ouais. Quitte à être un peu court, ce n'est pas grave. Là, tu as vu, l'entrée de green, elle est bien. Tu peux la puter facile. On connaît, elle est putée facile. Ouais. Toi, tu connais bien, ouais. On marche pas mal, hein ? Mm-hmm. Green, mother f***er. Bien joué. Spécialité des dus. Devant la cam. Ouh, ça, c'est un premier coup qui fait plaisir. Bah, voilà. Premier tee-shot. On n'est pas dégueulasse. On se bat malgré des sorties nocturnes, tardives, après des mariages. On est là le dimanche. Il faut, concerne pas aujourd'hui. C'est une jolie approche, hein ? On ne rappellera jamais assez. Réparer vos divots, les gars. Pas d'important. Je ne sais pas du tout tâter le green. Je ne sais pas comment ça roule. Ça roule, hein ? Franchement, hein ? Ça roule bien, hein ? Ouais, ça roule. Oh là là, là là, là là, là. Tu avais annoncé en plus. Allez, pour le buggy, on essaye. Allez. Oh là là, là là, là là, 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 là. C'est quoi cette virgule, mec ? Bon, bah, buggy, c'est pas grave. Je me tape une vieille virgule, c'est moche. Moche, t'as vu cette virgule que je me suis tapée ? Voilà. De toute façon, buggy, comme on a dit, c'est notre level. Moi, je suis content. 108, 107, 106. C'est toujours avec toi que je suis allé jouer sous des cagnards, pas possible. Ça peut prendre la pente, hein ? Pas mal, hein ? En vrai. On n'a pas fait deux super coups pour démarrer. Mais l'essentiel est de redresser la barre, comme d'habitude. Un petit chip un peu levé, parce que... Pas mal, hein ? Oui, oui, arrête-toi sur la feuille. Je sais pas pour combien, triple quadru, quoi qu'on sera après. Quatre. Huit. Oh non, vraiment ? Mais putain, mais... Je sais pas ce qu'il m'arrive, j'en tape une directe. Ok, donc 200 mètres, 206 mètres pour aller au fond. Je vais taper mon hybride. C'est bien. Très bien, même. Ah, je l'ai tapé tellement bas. Wow. Nice shot. C'est marrant, parce que c'était un top, mais avec un bon contact, quand même. Malheureusement, le golf, c'est ça aussi. C'est des fois, des balles qui vont dans des zones. Des zones, mais pas possible, quoi. Elle est là. J'ai merveilleux, t'en as-tu a décidé de la taper, non ? Parce que l'autre, c'est même pas sûr qu'on ne soit vraiment à mettre. Le problème, c'est que la lie, elle est un peu tight. Et là, un 60, je vais le toper. Je fais tout le temps ça, c'est temps. Donc ça va être un pitch. Bump and run. Ouais, dans l'idée, un petit peu. Un peu plus que bump and run. Aïe. Ça va, c'était ton 2. Ouais, c'est moche, mais... Ouais, petit send. On est dans le rough. Ça va être send bump and run. Pied arrière. Bump and. Ouais, c'est bas, je les chip plus, c'est fini. Mais mec. Allez, concentré, c'est pas grave. Pas l'habitude de ces greens. En même temps, on s'entraîne sur des greens. Mec, il ne roule pas, quoi. Tu veux faire quoi, à part ça ? Allez, pour le bug, c'est important. Mais mec, va te faire f***, Kimmy. Non. C'est ça, quand tu commences trop confiant, quoi. Tu finis toujours avec un double qui te rappelle que le golf, c'est de la f***. Là, on est sur le trou 4. Trou 4, 125 mètres. Vraiment une distance que j'affectionne pas tellement. Et là, le départ, il n'est pas évident. T'as vu où je m'aligne ? Genre là, quoi. Je ne sais même pas si c'est dessus. Ça, ça passe en dessous de l'arbre. Faire 9, Pepper. Un peu ouvert. Pas mal, hein ? Ah, je vais dans le bunker, je crois. Peut-être pas. Je crois qu'elle a rebondi. Double, le gage, je suis à 3, on est au trou 4. Ça reste encore dans l'objectif. Yes, au moins je vois que tu m'en trouves à plat. Ah, c'était pas loin. Il ne manquait pas grand-chose. Les bouches d'égout, c'est free drop, du coup. C'est quoi la règle, vous pensez, d'ailleurs, là ? Voilà, j'ai une petite balle dans le bunker. Bunker assez ferme, malgré la température. J'ai juste une bosse devant la balle. Je vais vraiment aller l'attaquer, plein dedans. Énerve, c'est cool, mec. Allez, pied arrière, parce qu'elle est vraiment enfoncée, là. Ça part toujours bien dans l'intention au début, en fait. Ah, ça ne break pas du tout. Partie de chauffe, on connaît. Ça fait encore un double. Moi, je vous dis, plus d'annonce en début de vidéo, c'est fini. Oh, le cauchemar. Le cauchemar à 100 balles. Voilà. En fait, le golf, ce n'est pas cher quand tu joues bien. Mais également, quand tu joues mal, c'est moins cher, parce que ton ratio d'argent par coût baisse. Plus tu joues mal, moins tes coûts de coût de cher. Allez, je starte. Ça marche, je suis à ch**. Trou 5, hein. Trou 5 par 4 encore. Pas très long, hein. 295 mètres, mais c'est le plus dur du parcours. Wow. Parfait. Wow. Best shot of the day, Pyridus. Il est là, ton petit. D'accord. Méritez, ça. Du coup, tu drives aussi? Ouais. Ça donne envie, hein. Ah, j'ai envie de m'amuser un peu. Si je ne le sors jamais, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais mettre les pampères si je ne joue jamais mon drive, quoi. Le problème, c'est que je n'en ai pas tapé un solo practice. Je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Déconcentrao. Tu es dans le début de l'ombre, là-bas. Elle est là. Putain. Ouais, ça va. Le truc, c'est que c'est parti à gauche tout d'un coup. Ouais, ça a draw. Ça a hook, en fait. Mais par contre, tu n'as pas de full swing. Ça, c'est sûr. Allez, un petit chip qui passe. C'est bête, mais... C'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête. C'est bête, hein. Et Duce, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas dedans. Voilà. Frenne. Ça roule. J'ai la balle. Encore dans le rough, une fois de plus. Le problème, c'est que la feuille, je la lève un peu, parce que ça va... Club ouvert, pied arrière. Un petit peu, histoire de la lever, juste ce qu'il faut. Ouais. Oh là là. Nice shot, bro. Wow. Je peux sauver le par. Un petit par, après deux doubles. Genre important. Monsieur Topper. Plus de swing. Je fais genre deux bons contacts. Dont un au bois. Enfin, au driver. Ça compte, ça compte. Peut-être que je dois faire un un, juste un shorter swing, là. Je ne sais pas. Ah, ce n'est pas le moment de changer des trucs. La T-box la moins plate au monde. Alignons-nous intelligemment. 124 mètres. Je vais jouer un peu plus long. Faire neuf, parce que le drapeau, il est au fond du green. Si je fais mes 130 mètres habituels, ce serait pas mal. Oh, merde. Encore une fois, en plein dans le sable. Là, c'était juste un mauvais alignement, je pense. Il faudrait que je regarde sur la vidéo. Les bunkers avec une bonne distance, là, c'est vraiment un piètre coup, on va dire. Waouh ! Tu permets ? Ouais, je la vois. Désolé, my head. Mais ça va être un bêtisier en fin de vidéo. Le score, c'est croix à toutes les... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est croix à tous les trous aujourd'hui. Ouais. Encore dans le bunker. On va essayer de ne pas refaire comme avant, ça serait pas mal. Tu dois commencer à entraîner, à taper des... à putter sur des grins ultra longs. Je te remets la vidéo du putting challenge, genre ici, tu pourras voir. On se démerde bien. Mais là, cata. Alès, tu sais ce que tu peux faire, là ? Je peux la putter ? Je peux la putter, hein. Tu crois ? Ça pourrait être un coup marrant à jouer, une fois. J'ai jamais fait de ma vie. Mais je sais pas, en plus, t'as la montée, ça veut dire que ça la propulserait. Donc là, on me recommence quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ah ouais, non, ça se putte pas, ça. On pourrait le tester après que tu joues ton coup juste pour se marrer. Juste pour le fun, ouais. Bon, allez. Allez, Mein Aless. Tu sors de là. Ouais. Une belle sortie. Belle longueur, quand même. Très, très honorable. C'est très, très bien, ça me va. On va quand même la tester, mais j'ai pas de balles. Bon, je vais tester. Donc, faut quand même pas mal... Ouais, ouais, je pense qu'il faut pas mal bourrer, hein. Ouais, dans l'idée, ça marche, hein. Mais du coup, putain, j'ai presque envie de la refaire et bourrer. Moi, j'ai un gros putt à faire pour part, là. Ça va être compliqué. Nice. Ça roule beaucoup, hein. Allez, Mein Aless, pour le part. Ouais, il est dur. Ouais. Trous 7 par 5, qui est long, il fait quoi, 400 et quelques, non, non, enfin, il fait bien près de 500 mètres, lui, hein. Il faut s'aligner un peu à gauche, mais pas trop, hein, parce qu'il y a de l'eau. 422. 422. Par contre, là, tu peux y aller pour sortir, t'as vraiment de la marge, ici. Donc là, vraiment, si je la tape tout droit, limite avec un petit draw. C'était annoncé. Ouais, vous avez vu ma perte d'équilibre sur le fan swing, ça, c'est à cause de mon pied. Je vous mets là le diagnostic des HUG, pour que vous voyez que je suis vraiment handicapé. Au pire, je ferai de la ligue handi-golf. Peut-être un moyen de me classer là-dedans, contre des mecs qui n'ont pas de bras. Ça sera cuté de la vidéo. Deux bons départs, là, avec Edus. Deux drives qui se sont bien placés. Qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu quelque chose. Donc, deux très bons drives, franchement. Maintenant, ce qui est important, c'est le deuxième coup. Et vous le savez tous, quand on fait un bon drive, le deuxième coup, là, c'est souvent celui qu'on attend le plus. Et c'est souvent celui qu'on rate le plus aussi. Mais pour une première de l'année sur ce parcours, on va dire que c'est quand même pas trop mal pour le moment. Enfin, tout est relatif. J'ai rien à dire, moi, aujourd'hui. Désolé. Oh non ! Je la remets direct. Ça, je ne peux pas dire, mais c'était vraiment coquille. Voilà. Elle est facile, je crois. Elle est bien, elle se réaligne bien. Elle va être bien. Waouh. Allez, il reste 180, 5 mètres. Ça sera le hybrid. Voilà. Ah non, elle n'y va juste pas. Waouh. T'as topé. Putain, elle a passé là. Waouh, le jeton qu'elle a fait. Pas mal, en vrai. Birdie putt. Ça va être long et dur. Au pire, je ne fais pas. Bon, on n'était pas en deux sur le green. Pas tellement étonnant en réalité. Mais ça peut être pour birdie. J'aimerais bien en faire un petit, là, redescendre à 5, du coup. Souvenez-vous de l'annonce de ce matin. Je ne me rends pas trop compte de quel point ça penche. Mais ça penche pas mal. Birdie, man. Magnifique. Oh yeah. Putain, magnifique. Je vais essayer d'y aller intelligemment sur celui-là. Je vais à la droite, où je m'aligne à gauche. Comme ça, j'efface tout ça des probabilités. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Green. Green. Green ou fringe. Bien joué. Très, très à gauche, ce jeu, mais safe play. C'est bon, le back nine, c'est chaud. Je suis très, très chaud, le back nine. J'aime entendre ça. Vous avez entendu ? Très chaud, le back nine. Très chaud, le back nine de max. Là, ça ne va clairement pas être de la tarte. J'ai un putt d'une longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est mon moment de faire mon gros putt de la journée. 14, 15, 16, 15, 16, une quinzaine de mètres. J'allais que ça serait dur. Je n'ai pas osé mettre plus. Tu as trop voulu assurer. Ce n'est pas grave, au pire, je jouerai le buggé sur celui-là. Ça reste correct. Ça reste assez plat. Je vais sortir le drapeau au cas où, parce qu'il est penché. Ça serait un joli part. Non, je l'ai pull. Un push. Buggs. Ok, je remonte à 6. J'étais sur un record perso. Je peux encore gratter un birdie. Faire 9. Balle sur T. Un peu plus haut. Il faut essayer de perdre 5 mètres. Like me. Ah, je suis vers le bunker. Ce jeu. Purée, mais ce jeu, les gars. Des fois, ça me rend fou. Les filles aussi. S'il y en a qui nous regardent, n'hésitez pas à vous manifester. On ne veut pas que ce soit une chaîne 100% masculine. Ok, petite approche en pente. Balle dans le ruff. Approche en pente. Elle sit assez bien, honnêtement. Je pourrais me permettre de la mettre pied avant. Pour ne pas qu'elle roule trop. On va essayer. On prend le court, mais putain, la ligne était bonne. La ligne était en plein dessus, mais elle est courte. Un buggy dont je suis fier. Ouais, bah ouais. Allez. C'est le back nine. C'est le back nine. Allez, retombe. Et voilà. C'est le back nine. Bon, au final, je suis content. C'est en dessous de 10. 7, ça reste quand même très correct. Mais c'est quand même dommage, quoi. J'étais à 5. Ça partait pour un record perso. Je n'ai pas fait, évidemment. Voilà. Bon, bah voilà, monsieur et dame. On va en rester. On va en rester là. J'ai fini par jouer 7, ce qui est correct. Un coup en dessous de mon record. Première fois de l'année sur ce parcours. Ça va. Je suis quand même satisfait. Très honorable. C'est mes deux doubles buggy qui m'ont coûté le score plus qu'autre chose. Parce qu'au final, faire buggy sur certains trous, ce n'est pas trop dramatique. Mais voilà, en fait, il faut éviter les doubles absolument. Il fait quand même chaud pour jouer aujourd'hui. Mais bon, quand même content de ce premier tour. Le deuxième, on ne filme pas. Parce que là, j'ai envie d'être tranquille. Et puis bon, si vous avez déjà filmé des parties de golf, vous savez ce que c'est de filmer et de jouer en même temps. C'est juste pas pratique. C'est chiant. Et moyennement concentré. Même si je commence à mieux faire. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je fais toujours des petits regards à gauche, à droite. Parce qu'il y a des gens de partout. N'oubliez pas de suivre, commenter, partager, liker. Et puis, je vous dis à la prochaine. A toutes. Ciao. Et puis, merci pour les nouveaux followers qui suivent cette chaîne. Je pense à Papa, ma soeur, Mathieu. Et en fait, je n'ai pas vu beaucoup de nouveaux noms. Ah oui, Arnaud aussi, merci. Merci à tous les autres que j'oublie de citer. Parce que je suis semi-rincé là. Je vous tiendrai quand même au courant de l'évolution de ce back nine. En espérant que ça soit mieux. Et là, je ne vais pas filmer. Ça va jouer scratch. Back nine. Je joue six. Donc, un coup de moins. Je suis dégoûté. J'étais sur un record, là. Oh. Moi, je n'ai pas fait pire que Boguet. Mais ça me coûte quand même mon record perso sur ce parcours. Bon, on repart pour un troisième, là. On ne va pas non plus filmer. Mais ouais, un peu déçu. Mais quand même très content. Parce que j'ai joué solide. Alors la journée terminée. Le troisième tour. Je fais sept. Donc, sept, six, sept. Bonne journée, franchement. Très content. Edus, il a bien resserré. Ouais. Il a très très bien resserré sur la fin. Avec un chip dedans, sur le dernier coup. Ah ouais, chip-in magnifique sur le dernier trou. Dommage, évidemment, on ne filme pas. Mais ça, c'est toujours comme ça. Du coup, ça ne change pas. Allez, à bientôt. Tchuss. Sous-titrage ST' 501